Bien, on va faire un décriant. Cette fois-ci, on va faire un décriant du type Recto-Verso, je vais juste cliquer sur la maison. Comme je l'ai dit, si on était en Illustrator, directement on n'a pas créé juste un seul projet. A l'intérieur de ce seul projet, on aura plusieurs. Donc, comme nous sommes déjà avec Photoshop, on est obligé cette fois-ci de créer deux nouveaux projets. Donc, on va créer d'abord le premier projet qu'on va renommer de Recto et un deuxième projet qu'on va renommer également de version. Donc ça, ça dépend de nous. Après, il faudra demander aussi au client de t'envoyer également tout ce que tu dois mettre à l'intérieur. Pourquoi ? Mais s'il t'envoie une image, là tu es obligé de tout saisir qu'on reste. Mais si c'est une entreprise qui est déjà ordonnée, ils vont vous envoyer par le fichier Word. Le fichier n'est pas Word ou pas PDF, c'est encore mieux parce que vous saurez le convertir pour pouvoir manipuler le fichier. Mais nous, on va prendre A4, on va prendre le type paysage, pas pour entrer cette fois-ci, on va renommer juste des clients. Donc, tirez de 6 Recto parce que le dépliant, c'est le Recto Verseau en fait. Donc, c'est du type A4, on va prendre ce paysage et non portrait. On va faire créer. Donc ça, c'est notre dépliant, c'est notre première page. Ça, c'est le Recto. On va encore revenir là où il y a la maison. On clique là-bas aussi également. On fait créer. C'est pour aller trouver encore, pour créer encore le verso en fait. Donc, si on était en délustaton, on aurait fait ça une pierre deux coups. Mais comme c'est Photoshop, je suis désolé, on aurait obligé de faire la même chose. Dep1, on va prendre, c'est facile. Dep-verso. L'autre, c'est Recto. C'est facile, c'est verso. On plan de travail. Et il y a ici le groupe propre en fait fait. Là, on aura deux onglets maintenant, A et B. Ça, c'est un onglets de Mercier Flyers. Je vais juste me paralyser. Donc, on aura deux onglets A et B. C'est-à-dire, ici, dans l'anglais, on a des pieds en Recto et ici, on a deux personnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme je l'ai dit, il faut sender cette partie-là en 3. Alors, pour mieux sender, on va juste changer l'unité de Recto A. Ah, nous sommes en centimètre déjà, c'est bon. Donc, ici, on va prendre la règle. Comment utiliser la règle avec Photoshop ? C'est de prendre ici. Si vous, vous n'avez pas la règle là-bas, vous faites CTRL plus R. La règle de gradation là-bas, ça fiche. Donc, ici, on a des zéros à 10. Maintenant, on va mettre un 9. Et un 10, c'est une quête là-bas. Et ici, jusqu'à 20. Et ici, on va mettre à 20. Tout court. Maintenant, les 3, on a les trois partitions. Égaler de 0 à 10. D'accord ? De 10 à 20. D'accord ? Et de 20 à 30. D'accord ? Bien, on a les parties sendées maintenant. Il faut juste faire un design. Regardez, on va faire un design un peu plus facile par rapport aux autres. Pourquoi j'ai dit un peu plus facile ? Parce qu'on a déjà vu déjà des outils qui nous permettent de faire des designs, n'est-ce pas ? Donc, on va juste prendre l'outil rectangle toujours. On va juste dessiner un rectangle comme ça. Cette fois-ci, on va faire un design avec à plat, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à plat ? C'est ça qu'on est en train de faire là. Les designs avec les couleurs, en fait. C'est ça que les imprimeurs vont appeler à plat. Ils ont vraiment peur de ça. Ils vont dire qu'il y a trop de couleurs là-dedans. Donc, du coup, ça sera chaud pour les encres, quoi, en fait. Donc, c'est à cause de ça que les imprimeurs, ils ont peur. Donc, ici, il n'y a pas besoin du contour. Je vais juste mettre le contour. On va prendre l'outil ajout des points d'accrage. Tout ce que tu veux déformer ici avec Photoshop, c'est l'outil ajout des points d'accrage, avec la relation du clé du clé. Donc, on clique ici, et on le renvoie ici. On va dire oui, et je vais cliquer ici, pour juste décaler celui-là, ou le faire comme ça. Donc, ça, c'est à moi de le voir. Bien. Donc, il y a déjà ça, c'est bon pour moi. Et ici, tu viens quand l'outil rectangle. Le dépliant se fait avec style, en fait. Donc, tout ce que vous faites, c'est de juste faire du style, pour que ça puisse sortir très bien. On va prendre l'outil ajout des points d'accrage. On va cliquer ici. On va lui demander de laisser un plus. On va lui douce. Et là, on va cliquer pour le faire entrer un peu plus. Comme ça. Quoi faire ? Voyez un peu. Alors, ici, je vais juste redémander un style aussi. Pareil, mais c'est facile. Je vais prendre multiple ellipse. Je vais prendre multiple ellipse. Je vais dessiner mon ellipse comme ça. Il faut rester dans la même liste de coloration, en fait. Il ne faut pas prendre, ici, c'est un petit, par exemple, comme ça, j'aurai du mal. Voilà. On peut juste augmenter, comme une mise, son contour. On va juste augmenter son contour. Je vois que du noir veut aller avec ça. Sinon, voilà. Là, c'est bon. On va décaler, ici, ça. Parfait. Et ils vont recevoir des éléments, en fait. D'accord ? Ils vont recevoir, ils vont recevoir des éléments. Donc, ça, c'est le recto. Au système, on a trouvé déjà un recto à notre vertu. Mais il faut passer au verso. Donc, le verso, on va prendre encore l'outil là. On va décaler, ici, jusqu'à ça. Il arrête toujours de faire le verso. Bien. Donc, regardez, le recto. Il faut juste designer le verso comme on peut. On peut prendre l'outil là. Petit ellipse. On fait ça. Voilà. On va rester dans la même optique du design. On va juste augmenter le contour. OK. Parfait. Oui, c'est bon. Et là, je peux utiliser l'outil rectangle. D'abord, dessinément rectangle, tout court, arrondi. On va lui donner l'arrondi. En fait, c'est le design, c'est l'inspiration. Pour juste trouver l'inspiration, CTRL T. On va changer de taille comme ça. On va mettre sa roue, ici. On va un peu l'agrandir. Vous allez voir. On va un peu changer sa nouvelle d'orientation comme ça. On doit encore le remplir dedans. Quelqu'un allait me dire, ah, pour ça, il fallait juste pour un minimum. Ça allait être plus facile, n'est-ce pas? Là, il y a plusieurs encore. Plusieurs. Vous voyez, ça devient comme ça. Donc, je veux encore dupliquer ça. Je le baisse un peu. C'est CTRL T. Bon. Ou bien, j'annule juste son fond de remplissage. Regardez le style que ça va donner. OK. Il faut juste être créatif et qu'il reste, ça viendra avec l'expiration. Après, on va voir quel autre style qu'on peut ajouter de l'autre côté, ici. Que ça puisse, ça puisse se marier aussi de temps à autre. On peut aller voler l'élément qu'on a reproduit là. On prend juste, on déplace ici. Là, c'est député automatiquement. Si je reviens ici, il est là. Si je reviens là aussi, il est là. D'accord? Voilà. Donc, je vais voir où est-ce que je vais lui le mettre en mode ou rester dans la même optique. Donc, c'est un peu sur le design. On va juste maintenant voir comment comment insérer maintenant les trucs dans ça. On l'a déjà vu avec le truc. C'est la même logique. Et ici, c'est le logo juste de l'entreprise qu'on va mettre ici avec les info. Il faut juste aller chercher les images. Les insertions, les restes. Les insertions, elles restent la même chose. Alt-Ctrl-G en plus que l'alt-Ctrl-G en plus que l'alt-Ctrl-G en plus que l'alt-Ctrl-G. On va aller chercher les images qu'on veut impugner dans notre client. Et voilà. Vous allez voir que ça fait comme par magie. Alors, on va venir chercher le logo. On va trouver déjà le même logo. On va prendre toujours le logo de la moirie. C'est pas grave. On va réduire. On va réduire. On va réduire. On va réduire comme ça. Attention. On dépose ça ici. Ok. On va valider ça. Bien entendu, ça sera accompagné par des tests. D'accord ? Les tests sera là. Les tests sera là. Les tests sera là. Les tests sera là. Bien effet au hasard ici. On peut dupliquer ça. On donne la couleur blanche. Ok. On va tout utiliser celui-là. Si on veut, on peut laisser le style-là comme ça. Et là, ça, ça va toujours les informations qui vont venir pour servir ici. Voilà. On va prendre du test. On va écrire quoi ? Là, c'est la description de l'entreprise. D'accord ? On va mettre des... Description... Donc, ici, ça sera la description de l'entreprise. Voilà. On va déduire. Il va venir là. Les tests qui vont venir avec... On va déduire ça. ça sera le nom de l'entreprise le slogan ainsi de suite rien n'est fait au hasard ici tout est fait juste pour ça ça c'est la description de l'entreprise après ça c'est les services de l'entreprise service voilà c'est les services de l'entreprise les services peuvent continuer jusque là parce qu'il ya des entreprises ont beaucoup à détailler en fait le service pour continuer ici on peut insérer l'image qu'on a envie de véhiculer bien si c'est une image de de quelques trucs qui sont entrés voilà par exemple le truc de consulting là allez on dépose là bas il va aller au niveau de l'extrême 2 donc il est là bas à contrôler sa rentrée là encore les places là on a juste là le truc de construction comme ça d'accord donc ici on va aller chercher également les images qu'on va juger dedans forcement on descend on fait le dessin ok j'ai pas de l'utilisation de l'info ok contrôler pour afficher le cas de manipulation on va réduire ça on va déposer ça ici c'est qu'il va rendre bien ça là où je suis contre plus c'est pour afficher le cas de manipulation on maintient ça on va réduire ça aussi donc ici ça va rentrer dans ellipse 1 donc on descend vers ellipse 1 on fait alt contrôler sa rentrée dans on va faire contrôler pour afficher le cas de manipulation pour déplacer ça très bien ok on valide ça lui aussi va rentrer ouvre dans ellipse 1 copie donc on a fini il faut juste aller chercher le texte de l'entreprise pour venir coller ici et il faut faire une très bonne manipulation maintenant ici aussi c'est d'aller chercher des images également pour négliger là dedans donc on va aller juste prendre une image ok on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on a trois bonnes images on va les envoyer on va les dire ça on va valider on va encore ça on va valider on va encore ça on va on va valider donc lui va monter ici on va déposer vous est en train d'être donc on prend en liste des rectangles tout court c'est alt contrôler sa demande en place contrôler chez les câbles dans l'épilation mentirale voilà on valide c'est un autre côté malgré que l'image de ne soit pas d'autre côté c'est un seul exemple l'équipe d'entraînement contre g contre t on peut s'insérer des images d'avation de on va valider ça on va aller chercher une deuxième image celle-là on a vu ici vu qu'on a déjà mis alt contrôler on n'a plus besoin de vers alt contrôler voilà on prend le 10 on est là où on rentre le parfaite ok et puis on a le place maintenant les services qui sont là de l'autre côté ici on a vu la description de l'entreprise de services services maintenant ici elle va l'entreprise va nous demander ok il faut encore mais par un sage et glisse vers le deuxième projet le procès ici c'est une copie qui sera effectuée automatiquement à ok il a été inséré dans le truc il va sortir on n'a pas besoin de tout comme le calque qui était sélectionné par défaut voilà pourquoi il est revenu dans le calque là par défaut donc on va déposer ok donc les gars ils vont vous dire ok ils vont ils vont vous demander des illustrations par exemple à la illustration ça peut être des illustrations d'image qu'on a vu tout à l'heure on peut prendre des éléments comme ça on fait une propre illustration avec ces images là on fait les allons nous comme ça contre tous les jours on ne vient de plus tard voilà le maintien à l'altz du goût sur le coucher on vient comme ça ça c'est qu'on peut être en alliant ok ça c'est notre propre illustration en fait donc c'est de juste partir comme on appelle prendre l'image et insérer ça ici d'accord ce sont les images que nous allons insérer ici mais les images provenant des entreprises ici aussi c'est accompagné mais ici c'est la localisation de l'entreprise on va dupliquer ça où trouver l'entreprise d'accord localisation comment trouver l'entreprise c'est à dire il faut commencer dans l'entreprise on a déjà vu les icônes ici téléphone mail adresse site web si on va mettre ça tout ça après ils vont nous dire ok le site et les partenaires par exemple si ils ont beaucoup de partenaires c'est une entreprise qui est vraiment influente donc vous demandez de citer les partenaires accompagné de leur nouveau d'accord partenaire ok les partenaires en demandant une cité les partenaires donc vous allez les citer les citer les partenaires d'abord rien et puis de voir attention le dupliquer ça on va juste imaginer un style mais dupliquer ça on va sortir ça comme ça voilà et ici on veut on va mettre un élément comme ça mais c'est facile ici là on va réduire juste son université donc c'est ça en fait le client ça dépend maintenant du contenu de ce que le client va vous envoyer mais à vous de voir comment vous avez sorti votre imagination déjà c'est à quatre il faut juste diviser par trois et mettre les informations du client là dedans c'est bon essayez de faire ça aussi